Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 T'entendu trop fort ! T'entendu ? Bah oui ! Là il y avait un poube juste là, dans les cafés. Mais j'ai envie de faire un. Moi je ne voyais rien à la cam. Filme, n'oublie jamais de te mettre en headshot. Vraiment, tu n'auras plus de raison de ça. Si tu veux voir quelque chose. J'ai dû avoir la Ouija, si je ne peux pas me concentrer, c'est trop. Il faut que tu le fasses, sinon je vais devoir le faire. Mais est-ce que tu es capable de faire mon taf là, sans paniquer ? Tu vois ? Sans paniquer. Si tu n'es pas capable, il faut que tu me dises ce que je peux faire à ta place en fait. Il faut que tu arrives à te concentrer. Vu que là on est deux, moi je m'occupe de l'escalier. Il n'y a rien qui peut monter, rien qui peut l'échanger. Il faut que tu te concentres, sinon il faut que je te concentre. Mais il faut que tu gardes ton sang froid pour garder l'escalier. Donc qu'est-ce que tu préfères faire en fait ? Tu vois ce que c'est bon ? Il faut qu'il y ait un ou deux qui... qui protège l'arrière de l'autre. Très bien. Je peux te donner des questions en faisant une séquence à chaque fois. Du un ou du deux ? Non, tu appuies une fois là. Tu fais le bleu. Ensuite... Ok. Ok ? Ouais. Normalement il ne doit pas faire une séquence. C'est toi qui doit amorcer la séquence en appuyant sur n'importe quelle des couleurs. Donc là, qui appuie sur les couleurs ? Concentre-toi, chaton. Tu ne vas pas y arriver maintenant. Tu es trop dans la tourmente, vraiment des bruits. Il y a des bruits, il y en a beaucoup, je les entends. Mais soit il y a des bruits, on bat le tout et on s'en va en courant. Soit on prend notre courage à demain, on continue, tu vois. Finalement c'est juste ça aussi. Ok. J'entends. Ça gigote hein ? Tiens, juste tiens. On attend mon chat. Je vais faire... Un petit jeu. Essaye de te... Voilà. De couper un peu tout ça, tu vois. J'apparais ce que c'est. J'ai là. Il y a quelqu'un dans la maison. On va faire un petit jeu, si on peut appeler ça comme ça. Je vais appuyer sur une des couleurs. Et si vous voulez me répondre, vous pouvez faire la même chose. J'a de me passer, j'aurai de me passer. J'ai là... J'ai là... J'ai là... J'ai là... J'ai là... ... ... C'est parti. Paul, êtes-vous présent avec nous ? La porte. La porte du bas est encore ouverte. Est-ce que c'est un couronneur ou autre ? Je ne sais pas. La porte entre nous. Paul, êtes-vous présent avec nous ? Regarde comment elle bouge et elle bouge avant qu'il n'y a pas de vent. Regarde. Là, devant toi. Oui, oui. T'as vu ça ? Lui, par contre, il est de lumière. Oui. Quoi ? J'ai vu quelque chose. Regarde. J'ai vu, c'est sûr que ça, j'ai vu. Oui, mais est-ce qu'on l'a capté ? Si c'est tes yeux, on croit que c'est la même chose. Je te jure, c'est pas les plus. Mais est-ce que tu l'as capté ? Parce que si c'est tes yeux, comme je te dis, un reflet de lumière, un truc. T'es pas concentré, tu reviens, ta lumière, ta lumière, elle porte des ombres. Et là, vu que t'es en stress, tu peux un peu imaginer, voir un peu tout ce qui te fait peur. C'est pour ça que je te demande si tu l'as capté. Il faut bien que tu aies la fixe de filmer, tout de suite. Il faut que tu puisses capter ça, c'est hyper important. Si t'as vu quelque chose, dis tout, on regarde ça. J'avais vu, c'est sûr, j'attends. Malheureusement, je te crois sans parole, mais... Ça nous observait ? Du coin, j'étais en l'homme. Moi, j'avais vraiment rien vu et rien entendu, chat. Ça, c'est vraiment que toi. J'ai rien vu, rien entendu. J'étais dans le compte juste là, je t'en regardais. J'ai absolument rien vu, moi. Bon, je peux pas te dire, tu vois. Je te jure, j'avais vu quelque chose, c'est sûr. Ici, il fait 14,2. Au niveau des murs, bizarrement, il fait 6. Et là où tu es, 14. Si quelqu'un est là, manifestez-vous à travers les exercices qu'on a mis à votre disposition, par lesquels vous pouvez me contacter, communiquer. En tout cas, vous avez très bien entendu les différents bruits que vous avez occasionnés, si plus de fois il s'agit. Deux degrés de 7, 3 degrés de 7, 3 degrés de 1. Comment on peut aller voir, il y a telle différence de chaleur des accessoires ? Je ne comprends pas. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Je vais descendre, continue tes exercices. Charles ? Oui, 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 tout va bien, c'est juste que je ne peux pas un truc aussi. Fais attention ! Oui, 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 Charles, ne le faites pas, je ne sors pas de la maison, je ne le fais pas. Il y a les gens. On y peut-être de batailler où tu ne sorses... ... Si, que je ne sorses... ... Si, que je ne sorses, quel que tu es... ... ... ... Et qu'on aniejsze quand même. Alors, est-ce que vous, est-ce qu'il s'agit d'une énergie ? Si c'est bien fait que vous, malgré que vous essayez de... Alors, je sais qu'il n'est jamais facile pour vous, vous manifestez dans l'espace-là en un autre, vous voyez. S'il s'agit d'autre chose, d'une autre occasion que vous pouvez, j'aimerais bien savoir à qui nous avons affaire. Moi, je suis sûre que j'ai vu quelque chose... J'ai voulu voir quelque chose qui se tenait comme ça à la barre d'entrée et qui a disparu tout de suite. Et je suis descendu tout de suite. C'était pareil ? C'était pareil. Je suis descendu tout de suite, il n'y avait rien. Et surtout, aucun bruit de part, rien, quoi. Genre, aucun putain de bruit. Juste mes yeux l'ont vu, mes oreilles n'ont rien entendu. Je vais maintenant passer à une séance de Ouija. Donc, si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez, via cette table de Ouija. Paul, êtes-vous avec nous ce soir dans cette pièce ? Je ne comprends pas comment la bougie peut autant s'agiter. Et il n'y a aucun vent. Regarde. Hum... Depuis. ... ... ... Concentre-toi, tu vas jamais réussir en fait, il faut que tu te concentres impérativement. Et si tu peux pas, il faut arrêter la ouija. Sous-titrage ST' 501 C'est pas facile de se concentrer, t'as vu, j'ai eu même problème que toi avec ça. J'ai fait la ouija à chaque fois, les deux, trois, vous êtes clairement ce que j'ai. Quoi donc ? Qu'est-ce qu'il y a Charles ? Quoi ? T'as pas vu ? Non. Non, j'ai rien vu. C'est pour ça que je t'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. T'as des modes de portée, n'hésite pas à changer pour voir plus loin, il faut que tu aies les bons réflexes Charles. Une investigation, ça se gère sur le moment. Tu vois, moi je fais ça, j'éclaire plein de quilles. Tu vois, j'ai rien. Faut que tu sois hyper réactif. Là, j'avais absolument rien vu. Rien entendu, rien vu. Rien entendu, mais il avait quelque chose. J'ai rien vu. Et c'est parti, j'ai dit, moi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti. Putain, j'ai rien vu, j'attends. Mais genre rien, rien, rien. Le bouton de droite, c'est à la même portée, donc n'hésite pas, t'attaques. Fais-la pour un mec. Fais-la pour un mec. Fais-la pour un mec. Vas-y, continue de faire tes exercices, je vais aller checker. Ça se tenait là ? Juste là ? S'il y avait quelqu'un, on aurait entendu quelqu'un déjà monter ou descendre. Si c'est le même truc que moi j'ai vu dans le coin, j'espère que c'est pas ça que t'as vu. Parce que j'ai vu un truc méga creepy, je suis pas sûr de ce que j'ai vu. Mais très clairement, pour moi il y avait une espèce de forme noire chelou, et d'ailleurs quand je suis descendu, je sais ce que j'ai vu. Une espèce de... pas une forme noire, j'ai vu quelque chose de noir bouger au niveau de la porte. Oui, oui, fais ton truc, t'as ta caméra sur toi. Là j'y vais sans aucune lumière, dans le noir total. Juste la lumière bleue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui peut bien ouvrir cette putain de porte ? Y'a pas de courant d'air plus que ça. Il y a une espèce de groom sur lequel devaient être accrochés des rideaux. Parce qu'on voit toujours les attaches. Donc je pense qu'il y avait un rideau qui devait tomber devant la porte. Donc là, la farine n'a absolument pas bougé. C'est parti. Oui, c'est moi. Tout va bien, tout va bien. Je comprends pas comment cette porte peut s'ouvrir en fait. C'est ça que je comprends pas. Donc pour une énième fois, je vais la refermer. Après, vous voyez, elle bouge vraiment toute seule. Il suffit à peine de la pousser à un doigt. Aucune résistance. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais la refermer pour la énième fois. Et je vais observer ici. Alors, pour information, je suis dans le noir total. Si je vous enlève la night shot, regardez. Et j'ai que la lumière bleue que je conjure avec le mode nuit de la caméra. Donc vous comprenez bien que je suis vraiment dans le noir le plus total. Et j'aimerais observer la porte en fait. Je ne comprends pas comment elle peut s'ouvrir. Est-ce qu'il s'agit d'un courant d'air ou est-ce qu'il s'agirait d'autre chose ? Parce que vous voyez, juste là, là, vu que les carreaux sont pétés de la porte, là, je sens le courant d'air. Ce qui pourrait aussi expliquer, ce que j'ai expliqué dans le débrief, quand j'ai senti une bourrasque d'air sortir du sous-sol. Peut-être qu'à cause des fenêtres cassées en bas, ça a occasionné un très gros courant d'air. Ce qui est étrange puisque ce courant d'air-là, je ne l'ai jamais ressenti depuis. Donc on va attendre quelques minutes devant la porte pour voir si elle s'ouvre ou pas en fait. Je vais même éteindre ma lampe bleue et là, je suis dans le noir total. J'entends des coups, j'entends des putains de coups, je n'arrive pas à cibler, j'ai l'impression que ça vient du sol. J'aurais dit par là. J'ai entendu comme une espèce de boum, très sourd, qui résonnait dans les fondations de la baraque. Et on dirait que ça venait de par là, très clairement. Au niveau du sol, au niveau de mes pieds, je dirais par là, vous voyez ? Par là en fait. Un boum très sourd, difficile de, comment dirais-je, localiser ou identifier le son en lui-même. Ok, cette putain de porte ne bouge plus. Donc si c'est vous, Paul, ou s'il s'agit de quelqu'un d'autre, sachez que nous ne sommes pas vos ennemis, bien au contraire. Nous sommes des explorateurs de l'au-delà, des chercheurs de réponse. Nous nous intéressons au cycle de la vie après la mort. Et voilà la nature de notre démarche, même si elle peut vous paraître un petit peu irrespectueuse ou hors du temps. Ça va, chaton ? Ok. N'hésite pas à continuer tes exercices, tu veux faire du pendule ? Ok. J'ai refermé la porte en bas, je me suis mis dans le noir total, j'ai filmé la porte. Elle ne s'ouvre pas toute seule. Enfin, elle ne s'ouvre pas toute seule. On sent du vent, quand même. On sent beaucoup de vent. Donc il est possible qu'avec les fenêtres qui sont pétées au sous-sol, ça fasse un courant d'air, ce qui expliquerait pourquoi on entend du bruit de verre, mais ça n'explique pas la forme noire. Une espèce d'ombre que tu as vue et que j'ai cru le voir aussi en descendant, pour le coup. Tu vois, je veux dire ou pas, chaton ? Il est super froid. Ben là, il fait beaucoup plus froid maintenant. On ne va pas avoir d'air 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 d'un mètre. Tu as une l'air d'un. Ouais, tu as un gosse. Ouais. Ouais, tu as un gosse… Il faisait 14, il fait 6-3. Où est, tu as un gosse ? Il faisait 14 ? Il fait 6-3. Oui. C'est pour ça que j'ai froid. Oui. Je vais faire une course. Le mec... On l'est faite. Il fait 6-3. je te laisse tiens tiens vas sinon ça va trop bouger tiens tiens par contre j'ai entendu un boom en bas qui est très énigmatique parce que j'avais l'impression que le boom venait de la maison du sable vraiment en dessous de mes pieds donc au niveau de la cave quoi tu vois donc pas franchement super excitant donc ça va faire un petit peu moins d'une heure trente qu'on est là donc dans la maison du cheminot beaucoup de bruit des petits bruits qui peuvent être environnementaux mais qui sont quand même très énigmatique parce que il ya quand même le bruit du verre de la porte d'entrée cette porte qu'on a retrouvé plusieurs fois ouverte et en plus de ça sans explication plausible pour couronner le tout j'ai pratiqué des tests juste avant donc comme vous avez pu le constater la porte ne s'ouvre pas tout de suite dès qu'on la referme donc c'est pas un problème de de groom ou de gong ou de caisse il ya ces formes noires qu'on a vu en fait moi j'ai cru voir quelque chose chaton aussi voilà on peut pas affirmer parce qu'on n'est pas sûr de l'avoir filmé donc ça peut être un phénomène de paille de paille de paille de paille d'oli comme vous le connaissez très bien c'est à dire imaginer voir des choses à des endroits où il ya rien seulement nous on a quand même été confrontés à énormément de phénomènes donc maintenant dès qu'on croit voir quelque chose pour nous c'est forcément c'est forcément vu et sûr chaton essaye de concentrer je vais pas déconcentrer plus longtemps voilà c'était juste pour faire un tout petit débrief rapide donc c'est très énigmatique j'utilise encore un pendule je réponds à la question par question par ce pendule paul êtes-vous présent avec nous dans cette pièce t'as vu comment il tremble moi je ne bouge pas paul est-vous présent avec nous dans cette pièce paul est-vous présent avec nous ta caméra elle filme tes genoux fais bien attention à ce qu'elle filme tu peux bouger le arnais comme ça tu vois si t'as besoin qu'il soit plus haut tu le remontes tu le redescends est-ce que si t'avais le paul qu'on communique faites le balancer pour oui ne le balancez pas pour non est-ce que c'est avec paul que l'on communique bon oui non bon non 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 Ok, tu vas souffler les bougies, on va faire la séquence full noir, full night shot. Enfin Marc, j'en ai fait une en bas, au niveau de la porte. Tu sais quoi, on va remballer, plutôt, ce qu'on va faire c'est qu'on va remballer, et je pense qu'il va falloir revenir faire des exercices, il y a eu trop de bruit encore, trop de bruit et on ne voit rien, enfin si, à part ce qu'on a cru voir, toi et moi, mais c'est pas le même truc que j'ai vu la dernière fois, l'autre fois j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un dans l'angle, exactement dans l'angle du temps que j'ai été en plus. Vraiment chelou. Tu veux bien me souffler les bougies, chat ? Tu la souffles et tu les laisses refroidir, elle va se solidifier, on va pouvoir les emmener sans mettre de la cire partout. Juste tu les souffles et tu les laisses. Je vais prévenir les épées, je vais lui dire qu'on remballe. Il y a vraiment eu trop de bruit. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok mon bébé, ben là, on va partir, on remballe tout le temps, bref. Et ouais. Ok. 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 C'est parti. 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 C'est parti.